Alors, les élèves, est-ce que vous connaissez ça, le cadavre exquis? Je recherchais une activité ludique à faire avec les mots et la littérature en classe. Et je suis allé sur le site de la grande bibliothèque et je suis tombé sur une très belle ressource qui s'appelle la littérature en boîte. J'ai téléchargé, j'ai regardé et il y a une dizaine d'activités là-dedans. Et puis, j'ai pris le décollage poétique pour cette fois-ci. Alors, dans un premier temps, vous allez partir à la chasse, d'accord? Alors, mais pas ce genre de chasse-là, et plutôt ce type de chasse-là. Alors, vous allez prendre vos ciseaux tout à l'heure et vous allez chasser des mots. Évidemment, c'est bien de prendre peut-être pas les plus petits mots, là, parce qu'on risque de les perdre. Parce que tout à l'heure, vous allez avoir à coller ça sur une feuille. Et je vous donnerai d'autres consignes à ce moment-là. Alors, à la chasse, les élèves, avec ces ciseaux. Alors, les élèves, on n'a pas beaucoup de verbes. On a beaucoup de noms, beaucoup d'adjectifs. N'oubliez pas les verbes. Hein? Excellent. C'est une activité qui est ludique, mais en même temps, il y a un contenu. Alors, à chaque fois que l'on découpe un mot, il faut quand même se poser la question. Est-ce que c'est un nom, un adjectif ou un verbe? Une exclutivité. En fait, dans quelle catégorie ça irait, tu penses? Adjectif. En fait, c'est une exclusivité. Si tu peux dire un, une, devant ou le, l'air, c'est un, non. Alors, c'est également possible de se passer complètement de revues et journaux. Et on peut tout simplement faire une chasse aux mots à partir de mots qui nous entourent, qu'on peut voir sur les murs d'une classe. Ou même dans des livres, on peut feuilleter tout ça. Quand on trouve un beau mot, on le note sur un papier et le petit papier, on le met dans le contenant. Et la pige se fera à partir des contenants, tout simplement. Alors, on arrête de découper. On vient avec ces mots. Sous la demande populaire, j'ai ajouté la catégorie « Autre ». Je n'ai pas émis « Autre », mais tout ce qui ne rentrait pas dans les trois premières. Ça va vous permettre d'être créatif tout à l'heure. Je vais juste vous montrer brièvement, je ne veux pas que vous lisiez attentivement, mais il y a des élèves qui ont déjà fait des tentatives. Alors, on appelle ça un poème en neuf. Il faut regarder en haut, il y en a neuf mots différents. Et c'était pigé au hasard et on fait du mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Ah bien là, c'est un défi, c'est pas facile, ça demande la réflexion. C'est pas simple, puis ça amène à beaucoup de créativité. Alors, essaye avant. On fait des essais. Moi, ce que j'ai remarqué chez certains élèves, c'est la très grande satisfaction d'arriver à un résultat complètement impossible à imaginer dès le départ. C'est la fierté de réussir quelque chose qui est en apparence difficile, tout en ayant du plaisir. Alors les élèves, pour terminer la journée en beauté, je vous propose de faire un partage, mais en petite équipe. Action, rangement ensuite, et puis voilà, on y va. Allez, on met ça à l'envers sur la table d'ici. L'activité de décollage poétique est 100% en lien avec le programme. Ça touche plusieurs aspects, plusieurs domaines, bien sûr français. On peut aussi penser à art plastique, art médiatique, comme on appelle. Ça touche aussi la communication orale, présentation aux autres, coopération. On coopère avec les autres, il n'y a aucune compétition dans cette activité-là, zéro. Et puis on voit que les élèves aiment, mais ça nous donne envie d'en refaire, justement. Défi différent, et je crois que vous avez tous réussi à faire quelque chose de merveilleux avec les mots. J'espère que vous êtes fiers de vous. Oui, c'est ça. À tous nos citoyens, ce mois-ci, allez réinventer la crèche nationale de Joe. Au petit-déj, nous avons savouré du fromage rose en toute liberté. Le problème est l'art. Audrey désire être seule pour Noël, car elle veut apprendre la culture essentielle. Alors, il faut s'amuser avec la langue. Il ne faut pas juste le faire de façon trop sérieuse. Quelle belle opportunité pour s'amuser avec les mots et notre langue. Sous-titrage Société Radio-Canada